Boko, Pogo, Wangolodougou, Takikoro, ce sont entre autres des bureaux frontières terrestres des douanes ivoiriennes. Ces bureaux sont pour la plupart situés à des trentaines de kilomètres des frontières, de longues distances qui favorisent l'exploitation et l'importation des produits et marchandises de fraude et de contrebandes. L'emplacement du bureau pose problème. Initialement, le bureau était à la périphérie. Les gens utilisent les motos, les vélos, ou bien ils mettent les marchandises sur la tête et qu'ils en prennent des pistes. Au nombre de difficultés, le problème d'eau courante. Les agents des douanes de certains bureaux sont obligés de partager les pompes hydrauliques avec les villageois. À Pogo, il n'y a pas d'eau courante. Tous ces bilans que vous voyez là, on est en train de remplir pour essayer d'apporter de l'eau chez le capitale. Et c'est ici, nous-mêmes on puise l'eau, on se lave, on boit et c'est là. Avec la population, les villageois, tout le monde vient puiser là. Certains bureaux aussi sont situés au centre des villages et l'absence de clôture facilite le passage des villageois et des motocyclistes sans le moindre contrôle. Sans armes et sans engins à deux roues, leur salut, selon les responsables des bureaux, ils le doivent à l'arrivée des stagiaires de la vague des demi-lue recrues. La mesure des dédouanements des produits provenant des pays étrangers aux frontières ivoiriennes est également critiquée. Selon les commerçants et transporteurs, ils sont obligés d'effectuer le déplacement jusqu'à Abidjan pour s'acquitter des taxes douanières. On est à Abidjan, on nous a dit de revenir à la frontière, on est arrivé, on attend, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Cette mesure, selon les douaniers, n'entache pas leur mission. Cependant, pour lutter efficacement contre les trafiquants et contrebandiers, ils proposent. Il faut qu'on déplace ce bureau, qu'on l'amène vers la frontière, vers le Nomazland. Si ce bureau se trouve vers là-bas, je ne dirais pas qu'on aura endigué de façon totale la fraude, mais on l'aura amenuisé, on aura diminué son impact. Pour les douaniers, ce sont des centaines de milliards qui perdent la Côte d'Ivoire avec l'entrée des marchandises clandestines sur le territoire ivoirien. Déterminés à mettre fin à l'importation de produits fraudulés aux frontières de la Côte d'Ivoire, les chefs des bureaux frontières terrestres exhortent les populations au civisme fiscal. Ils les invitent également à participer au développement de la Côte d'Ivoire en dénonçant les trafiquants et leurs complices.